Avec l'expansion d'Internet et l'avènement des réseaux sociaux, nous assistons aujourd'hui à une facilité d'accès à l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors, nous nous posons des questions. Comment détecter les fausses informations? Pourquoi est-il crucial de les détecter? Quelles en sont les conséquences et quelles sont les bonnes pratiques face à cette situation? Tout au long de ce live, nous répondrons à ces questions et également aux autres. Sans plus tarder, je me présente. Je suis Bamore Grandbouté, IT Manager de la Stade Top Africa, spécialisé dans le développement d'applications et le conseil digital. Donc, je vais laisser soin à nos panélistes également de se présenter et introduire le sujet. Donc, on va commencer par Mohamed Keme. D'abord, bonsoir à tous. Et puis, merci à vous, merci à la plateforme qui nous donne l'occasion d'être panélistes. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous. Je suis Mohamed Keme, journaliste à Tchepa, journaliste à Ivoire Tchèque. Et en même temps, je suis le secrétaire permanent du GOSO, des professionnels d'apprentissage en ligne de Pâtes d'Ivoire de Pâtes. Ok, merci. Et donc, on va passer à Modeste. Salut à tous, je suis Wona Modeste Siloué. Je suis ingénieur en génie mécanique et je serai l'un des membres de ce panel d'exception. Je suis passionné de sciences, mais notamment d'esprit critique et de zététique. Donc, ce thème m'a notamment touché. Et j'espère qu'on aura eu une très belle séance. Merci. Ok, merci. Merci à Pâtes-Roudes. Raysa, tu peux te présenter ? Ok, donc, bonsoir à tous. Je pense que ce n'est pas la première. Je suis Raïssa Yao, une entreprise qui accompagne des startups à un certain niveau. Auparavant, j'étais business developer pour une startup en Côte d'Ivoire et aussi community and event manager pour une autre entreprise. Et je suis passionnée d'entrepreneuriat sur le projet, mais aussi je suis un peu, on va dire, curieuse. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle qui me parvient, je prends toujours le temps de checker pour voir quelle est la vérificité de cette nouvelle-là. Donc, je serai vraiment très heureuse de dépasser ces différents sujets-là avec vous aujourd'hui. Ok, d'accord. On a un panel assez riche, voilà. Donc, on espère que le sujet sera très bien débattu. Et donc, pour commencer déjà, on va présenter notre sujet, voilà. Les fake news. On parle de fake news. C'est quoi les fake news ? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'un exemple ? D'accord. Je commence ? Oui, 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 vas-y. C'est la parole. Ok, d'accord. Donc, on va dire que fake news, enfin, on le sait tous, c'est la définition en français des thèmes « forces nouvelles ». Souvent aussi, vous allez entendre souvent dans d'autres discussions ou dans d'autres articles un « force ». Voilà, c'est un peu ça, si on veut globaliser la définition d'une technologie. Je peux rajouter sur sa définition le fait que depuis l'avènement d'Internet et tout, dans les années 2000, jusqu'à principalement même avec l'avènement des réseaux sociaux, la notion de fake news est devenue, a proliféré de manière exponentielle. Il faut dire aussi qu'avec Internet, il y avait des… À l'époque, pour les plus anciens sur Internet, il y avait du genre des fake blogs qui étaient complètement des blogs qui reliaient des informations complètement fausses. Mais maintenant, c'est revenu à titre de l'individu, c'est-à-dire une personne peut s'ériger genre une réputation et, je ne sais pas, balancer des informations qui sont complètement fausses. Et c'est vraiment un cas qui fait croissance partout dans le monde. Il y a le cas des États-Unis même et aussi de la Côte d'Ivoire dernièrement et malheureusement. Donc, c'est un sujet d'actualité aussi. C'est le point que je voulais ajouter. OK, merci. Merci, Modeste. Raïssa, on t'écoute. Donc, les fake news, enfin, ce qu'ils ont dit de façon assez formelle, la définition, il faut entendre aussi par fake news des nouvelles qui sont diffusées ou des informations qui sont diffusées dans un but bien précis. Nous, le public, on peut percevoir ça comme des nouvelles qui sont à gaz. ou bien pour pouvoir déstabiliser ou bien pour créer des ciblés. Mais tout contre les fake news, ce sont des nouvelles qui ne sont pas vraies, qui n'ont pas des fondements bien posés. Mais l'objectif de la diffusion est bien ciblé et c'est une sorte de véhiculer un message pour différents objectifs à la fin. OK, merci. Merci à toi, Raïssa. Et donc, avant d'aborder le premier axe de notre live, on va demander aux internautes connectés de partager, de taguer des amis et de ne pas hésiter à poser des questions auxquelles on va répondre. Voilà, car ça peut aider également d'autres personnes. Voilà, et donc, après votre intervention, on se pose une question déjà directement, voilà, en rapport avec notre thème. Pourquoi est-il crucial de savoir détecter une mauvaise information? Pour ma part, je pense que c'est crucial de pouvoir détecter une mauvaise information parce que souvent, je disais que c'est crucial de pouvoir détecter une fake news parce que pour ma part, je pense que c'est primordial, c'est primordial. Pourquoi? Parce que les fake news peuvent être facteurs de guerre, les fake news peuvent être facteurs de guerre, les fake news peuvent être facteurs de division, peuvent causer, peuvent mettre en mal même la cohésion sociale. Je dis n'importe quoi. Imaginez que moi, en tant que journaliste ou bien webactiviste, je me lève et puis je dis que, ici à Yokougon, dans mon quartier, plus précisément à Mami, à Djoa, les ressortissants de l'Ouest, dont j'ai une famille là-bas, les ressortissants de l'Ouest sont molestés, sont maltraités. Je lance l'information sur Facebook, sur les réseaux sociaux, voilà, sur les réseaux sociaux, par WhatsApp. Je donne cette information. Imaginez, en donnant l'information, je sais très bien que l'information est fausse, mais je lance cette information. Imaginez la réaction des personnes qui ne vont pas prendre le temps d'essayer de vérifier cette information avant de la partager ou avant de réagir. On vous dit que les habitants de l'Ouest sont maltraités par des habitants du Nord ou bien par des habitants de l'Est, ici, à Yokougon, précisément à la cité Mami, à Djoa. Imaginez la réaction des gens de l'Ouest qui vont voir cette publication sur les réseaux sociaux. Donc, il est crucial pour tout ça. Ce n'est même pas pour nous les journalistes ou bien, il est crucial pour tous les citoyens, pour tous les citoyens qui aspirent à une bonne cohésion, à une paix, de savoir détecter une fréquence. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose sur le point le plus primordial que Mohamed a su mettre en exergue, à savoir le fait de l'impact des fake news sur, par exemple, dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, à savoir, genre, le déchirement du tissu, comment on appelle, du tissu social. Mais au niveau des fake news, la notion de fake news, pour moi, c'est une interprétation d'un fait social qui est le surménage ou la surinformation. Avec Internet, c'est vraiment l'époque du genre de la tonne d'informations. Il y a une citation que j'adore par-dessus tout qui dit, à l'époque de l'information, l'ignorance est un choix. En gros, si tu ne veux pas savoir quelque chose, c'est toi qui l'as choisi, vraiment. Et les fake news, c'est vraiment dans le cas de cette sélection-là. C'est dans le cas de choisir quelle est la bonne information. Nous, on revient à la question, quelle est la bonne information et comment choisir la bonne information. Et dans le cas des fake news, il y a aussi un aspect important qu'il faudrait voir, en plus de l'aspect de, comment on appelle, de l'impact social, mais plutôt de l'aspect du jugement de notre esprit critique. En gros, c'est-à-dire, c'était comme si les fake news, c'était un peu l'aubaine vers les jugements rapides. C'est-à-dire, un jugement rapide qui colle avec notre opinion, automatiquement, la fake news a plus de chances de se propager. Et c'est le fait de relier cet aspect entre le choix, entre le choix de qu'est-ce qui est vrai ou faux, qui donne, je dirais, l'impact aux fake news. Donc, il faut voir, en fait, la notion même de jugement et d'esprit critique des sociétés, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire, mais de toutes les sociétés de notre époque, sur l'information. C'est ce point-là que je voulais appuyer. OK, merci, Modeste. Moi, je vais prendre un exemple que peut-être nous tous, on a eu à raconter pendant notre bus scolaire. Le cas du Rwanda, avec l'histoire de la Radio 1000 Collines. On sait tous ce que ça a donné au niveau du Rwanda. C'est que la fausse information que la Radio 1000 Collines a véhiculée, c'est que ça a provoqué comme conséquence au niveau du Rwanda. Donc, il faut dire que c'est un citoyen qui sait détecter une fake news. Je pense qu'il est d'abord, comment dire, quelqu'un que je vais utiliser. C'est d'abord un bien pour lui-même. C'est d'abord un bien pour lui-même avant qu'il soit un bien pour être sa communauté. OK. Donc, merci, merci pour votre intervention. Donc, Raïssa, tu voulais parler? Bon, je ne sais pas si ce que vous avez dit est sensible ou pas, mais je voudrais dire qu'il y a une fake news qu'on a appliquée depuis très longtemps, qui, depuis des siècles, pratique plus ou moins l'Afrique, il s'agit de la France africaine. Je ne sais pas si ça, je ne peux pas aider ça, mais je pense que c'est la plus grosse news, je ne sais pas si elle est fait ou pas, mais de l'histoire. On a réussi à indoctriner les Africains d'une manière, ce sont des news qu'on a partagé depuis combien d'années, et aujourd'hui, il y a des Africains qui sont convaincus qu'ils ne sont pas bons, si ce n'est l'autre race qui est la meilleure, et eux, ils ne sont pas meilleurs, en fait. Et c'est pour montrer à quel point une fake news peut être nocive, non seulement pour un peuple, pour des citoyens et autres, mais même pour toute une génération, sur des siècles et des siècles. Donc, c'est vraiment important de savoir détecter, puis d'avoir les vraies informations, en fait. Effectivement. Donc, on va dire, ce qui ressort plus ou moins de vos différentes interventions, c'est que c'est une véritable plaie sociale, en réalité. Ça peut emmener le bouchon déjà très loin. Donc, est-ce que, bon, par exemple, est-ce que de manière pratique, on peut, ou bien de manière, je vais dire, précise et concise, vous pouvez essayer de nous dire quelles sont les conséquences, en réalité, de ce truc-là, soit au niveau national ou international ? D'accord ? D'abord, moi... Vas-y, Mamed, vas-y. Ok, d'accord. D'abord, avant même qu'on nous fasse à la conséquence même des fake news, il faudrait qu'on fasse le distingo. Dans le thème fake news même, il y a deux définitions, en fait, qui sont sortes. Il faudrait qu'on essaie de faire le distingo. Ok. Dans la fake news, on a fait ce qu'on appelle la désinformation et la mésinformation. Ok, merci. Donc, la désinformation, c'est quoi ? La désinformation, c'est une information inexacte, trompeuse et conçue, présentée et promue intentionnellement pour un projédis public ou pour une fin lucrative ou non, ou pour un profit quelqu'un. Ça, c'est la désinformation. Maintenant, la mésinformation, c'est le fait de véhiculer une force, une fake news, une force nouvelle, qui n'est pas intentionnelle, en fait. Je prends un exemple. Je reçois une fake news. Moi, en fait, je partage d'informations sans savoir en réalité que c'est une fake news, mais je voulais partager une bonne information avec ma communauté. Mais en la partageant, ils savaient que l'information est une fake news, ce qui est contraire à la désinformation qui, lui, l'auteur, il est conscient qu'il y a une désinformation, c'est une fake news. Il s'assoit, il conçoit la fake news et il n'a pas, il n'a pas. Maintenant, les conséquences qu'on peut avoir au niveau des faits sont énormes. Comme je l'ai dit, les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. On commence par le cas du Rwanda, et même le Rwanda, mais c'est loin. Ici, ici, tout perd. Je prends un exemple. Lors des élections présidentielles d'octobre 2020, lors des élections présidentielles d'octobre 2020, nous, les gens, on ne pas lancé n'importe quoi sur les réseaux sociaux concernant l'affrontement en bateau, il y a eu 86 morts, il y a eu 35 morts. Chacun disait pour lui. Nous, par exemple, on a checké. On a checké l'information. Il s'avère qu'il y avait trois mois, je pense. Donc, imaginons si nous, on n'avait pas vérifié cette information et les gens disaient qu'il y avait 86 morts et ça restait dans l'esprit des gens. Les 86 morts restaient dans l'esprit des gens. En fait, la fake news, quand elle est propagée, elle est bien, 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 bien acceptée, peut provoquer des révoltes, en fait. des révoltes au niveau des communautés. Donc, je pense que les conséquences des fake news sont désastreuses, en fait. Elles ne l'ont jamais dit. OK. Merci, Mohamed. D'accord. Ce que Mohamed a insisté sur un point, c'est les conséquences sociales et politico-sociales, si on veut, de comme on appelle les fake news. Mais il faut voir aussi qu'il y a aussi, ce n'est pas tellement des fake news, mais il y a aussi l'aspect de l'impact sur plusieurs entités, je dirais, de nos sociétés. L'aspect économique. Par exemple, il y a des fake news. Il y a des gens qui créent des fake news juste pour que certaines personnes puissent acheter des actions de telle sorte que le prix de l'action monte et qu'ils puissent les revendre. Ça, c'est dans le marché, ça se fait sur les marchés, comment on appelle, sur les marchés de capitaux et autres. Ça se fait, ça se fait ce genre de truc-là. C'est-à-dire, l'impact social, c'est ce que nous, nous, on est le plus touchés. Tant qu'ils voient rien déjà avec la dernière nouvelle qu'on a eue avec les Nigériens, ce n'était pas vraiment fameux. Mais il y a aussi d'autres impacts. Par exemple, il y a de l'impact économique. Et il y a un autre impact qui est incroyable, c'est l'impact, au fait, sur ce que… C'est un impact, je dirais, je ne vais pas dire intellectuel, mais plutôt culturel, sur la notion même de, comment dirais-je, d'inconscient collectif, pour aller un peu plus de manière philosophique. Il y a Raïssa qui a soulevé le point du genre, par exemple, de la France-Afrique. Moi, je voulais mettre un petit rectificatif, parce que, bon, on ne peut pas savoir si vraiment ça existait. Il y a des faits historiques, du genre, c'est vraisemblable pour certains et pas pour d'autres. Mais il y a un caractère qu'elle a énoncé qui est super important, c'est le fait du genre de l'obsolescence de l'homme noir par rapport à l'homme blanc. Honnêtement, c'était une fake news qui a été, à l'époque coloniale, qui a été complètement véhiculée dans toutes les tranches sociétales françaises et autres. Il y a même eu un musée, je ne sais pas si vous avez eu un musée, un zoo, pardon, où il y avait des gens noirs, des civilisations congolaises qui étaient là-bas. Il y a eu tous ces trucs-là pour montrer, en quelque sorte, par exemple, que la colonisation, c'est quelque chose de bien, parce que ce sont des sauvages quand on va, par exemple, éduquer, quand on va envoyer du genre la civilisation. Le terme, il est profond et il est lointain. Maintenant, c'est plus visible. C'est-à-dire, du genre, puisque l'information va à la nanoseconde, tu le sens. Moi, demain, je peux dire, par exemple, Grand Bouté a gagné un million. C'est bon, tout le monde doit vouloir essayer de... Un milliard, pardon. Désolé, je t'ai diminué, Grand Bouté. Un milliard. Et que tout le monde va vouloir, je veux dire, saluer Grand Bouté pour prendre de ses nouvelles. Ça va tellement vite. Moi, la chose, par rapport à l'impact, je ne sais pas, je pense que c'est le prochain, vous laissez de voir à peu près la structure des fake news. Parce que même mathématiquement, maintenant même, ça s'analyse en quelque sorte. Comment les fake news se diffusent et autres. Et si vous avez remarqué, il y a une chose qui est très intéressante qu'il y a, comment on appelle, que WhatsApp a fait, c'est que maintenant, lorsqu'il y a une information qui est transférée à beaucoup de personnes, vous ne pouvez plus la transférer à plusieurs personnes. Vous ne pouvez la transférer qu'à une seule personne. Pour montrer à quel point du genre, l'importance des fake news même au niveau du genre des GAFAM et des gens des grandes entreprises, c'est vraiment crucial. C'est ce que je voulais ajouter. OK. Merci, Modeste, pour ton intervention. Raïssa, tu as quelque chose à dire? Il s'agissait de savoir, en fait, quel serait l'impact au niveau national et même international. Déjà, l'impact peut varier selon l'objectif de base de la fake news. Ça peut être d'avoir un impact économique, un impact financier, un impact sur la santé. Je ne dis pas que la COVID-19, par exemple, est très nocive, mais l'OMS avait dit que l'Afrique entière serait définée lorsque la COVID-19 arriverait encore en Afrique. Ce qui n'était pas un vrai appareil. Peut-être c'est la statistique, mais ça n'a pas été le gars. Mais en Afrique, ici, on était tellement paniqués, on a aussi voulu suivre en fait le système, par exemple, des Européens qui ont un système assez solide en termes de subvention des différents ménages ou bien de subvention des différents commerces. On demandait même à chacun de ne pas sortir de se confiner. Alors que nos réalités, ils ne sont pas pareilles. Tu ne peux pas demander à la dame qui est au coin de la rue suivant des bananes fraisées par un homme pour pouvoir assurer le pain quotidien de la famille de se confiner pendant deux mois. Ça ne fait pas de sens, en fait. Mais on était tellement dans un cadre de peur, on serait tous morts selon l'OMS, selon le gouvernement, qu'on a voulu suivre. On n'a pas su. Au bout d'une semaine ou deux, tout le monde est déjà déor, on était fatigués, on n'a pas le même système. Donc, je vous dis que le fait que nous... le fait que nous... on va avoir un impact dans le national peut avoir un impact politique. plus ou moins cette situation et la Côte d'Ivoire... Oh, OK, sorry. C'est mieux maintenant, vous m'entendez ? Oui, ça va. Tu peux continuer ton réclamation. En Côte d'Ivoire, par exemple, les fake news ont vraiment poussé le volet tribalisme, en fait. Ça a augmenté les distances de tribalisme entre les différentes ethnies de la Côte d'Ivoire. Non, les personnes d'une telle ethnie sont de tels bords politiques, celles d'une autre ethnie sont de tels hauts bords. Donc, ça a vraiment des conséquences désastreuses au niveau de plusieurs domaines de la société, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit au niveau d'un santé, etc. OK. Merci, Raïssa, pour ton intervention. Et donc, là, je crois que on en vient toujours à la même chose que précédemment, c'est vraiment la plaie sociale que constitue le fake news et puis, on arrive vraiment à évaluer même la dangerosité, voilà, de où est-ce que ça peut emmener même des peuples ou bien, on va dire, des nations, des peuples, des ethnies ou des groupes de personnes. Maintenant, pour un individu, par exemple, pour un individu, on va aller sortir du groupe, voilà. On a perdu une grande boutique, je crois. Oui, je pense qu'il y a une autre connexion. Avec la pluie, ça y est, c'est pas cool. Je crois que je vois, je reviens de plus, je ne vois pas qui change la pluie, qu'est-ce qu'on partit de plus ? Mais, il ne peut pas savoir au... Je ne sais pas que je suis parti. Le temps qu'il revienne, on peut... Allô, Gambo, t'es là ? Non, il n'est pas du tout là et du coup il est parti. Je pense qu'il s'apprêtait à demander à demander quelle serait en fait la répercussion au plan individuel. Exactement. On pourrait continuer sur la base, puisqu'on est parti sur la base des... comment dirais-je, des... du groupe et on revient à l'individu. Maintenant, normalement, dans le syllabus, ce serait de partie vers comment les fake news se propagent au niveau des individus, vraiment. Et je crois qu'on a déjà entamé. Mohamed avait déjà commencé sur ce plan-là. Donc, je ne sais pas, Raïssa, si tu as... Je t'ai muté. OK. Donc, je pense que je vais partir. Donc, sur le plan personnel, déjà, les fake news se propagent à une telle vitesse. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis là et il y a un de mes amis qui est juste à côté. Il a vu une nouvelle. Voilà ce qui se passe au pays. Immédiatement, il me montre un message sur lui et partage-moi. Dès qu'il me partage, immédiatement, je partage à plusieurs groupes ou enfin, je vais faire un peu d'affairage ou de Kongosa ou en dessine de différentes questions sans... 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 aucune retenue. Et lorsque je partage là-bas, eux aussi, à l'un tour, et les leurs informations à un plus grand nombre de personnes. Donc, avant, les fake news se propageaient un peu moins rapidement parce qu'il s'était plus de bouche à oreille. Il faudrait d'abord se déplacer avant d'aller discuter avec quelqu'un et tout. Alors qu'aujourd'hui, les fake news se propage à une vitesse tellement rapide parce qu'on a les réseaux sociaux, on a Internet. Alors que ça devrait moins vite se propager. Pourquoi? Parce qu'on a aussi intérêt de pouvoir dériger cette diversité de cette information en une fraction de seconde. Donc, on devrait avoir un effet de bouche. Mais non, en fait, lorsqu'il y a des fraçons, bien, c'est tellement secret, comme on le dit, qu'on propage et puis voilà quoi. Et du coup, ce qu'on ne saurait pas, c'est que dans les fake news, il y a, par exemple, s'il y a la famille de la personne qui est concernée, on ne mesure pas à quel point en partageant juste l'information ça peut affecter juste un voisin qui est à côté ou bien un groupe qui est juste à côté parce qu'ils peuvent être directement touchés par l'information en question. Ça peut être, par exemple, le licenciement des agents dans certains départements dans le service de l'État par exemple. Imaginez une seule seconde que la personne qui est à côté a ses parents qui travaillent là-bas. Donc, immédiatement, ça la touche directement ou bien s'il s'agit d'une information, je ne sais pas, comme les vidéos à quelques instants qui peuvent se propager sur les réseaux. On montre directement la personne ou même des photos d'une personne qui est, par exemple, décédée. Alors que ses parents, même proches, n'ont pas encore appris la nouvelle, c'est-à-dire ils n'ont pas encore été informés si c'est vrai, si c'est faux. Et là, on partage rapidement ce qu'il faut. Ça peut créer de gros chocs en fait dans l'immédiat. Ça peut créer des revodes immédiats où on ne réfléchit pas réellement de vérifier si l'information est vraie ou faute et on réagit directement. Donc, il faudrait faire très attention sur ce plan-là. en fait. OK. Et donc, bon, moi, j'aimerais juste rajouter un petit point concernant les conséquences individuelles. on a un cas assez pratique en Côte d'Ivoire, voilà, la justice a des sanctions pour ces individus-là. Je prends le cas de la mort d'Arafat. Il y avait une jeune dame qui avait partagé une fake news dans laquelle ce n'était pas... Voilà, elle a été condamnée effectivement. Donc, effectivement, l'État prévoit également de sanctionner cette personne-là. Donc, c'est le lieu et place également de faire très attention au contenu qu'on veut diffuser ou bien partager sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a la notion de... Désolé de t'interrompre. Il y a la notion de responsabilité. Il y a aussi qui est très intéressante lorsqu'on parle de fake news parce que dans la mesure où chaque personne essaie de... Comment dirais-je ? Essaie d'être, je ne sais pas, garant d'une certaine vérité qu'ils n'ont pas pris le temps d'analyser, il faut que les personnes sachent en quelque sorte que du genre en partageant ou en relayant l'information que légalement et des fois, ça peut partir au pénal, ils sont responsables de ce qu'ils partagent. Je pense que Mohamed qui est plus dans une structure de checking, je pense qu'ils sont plus dans la sensibilisation par rapport à ceux-là. Je crois qu'il y aura des trucs intéressants à nous dire. D'accord. Je complète à ce que Modeste a dit aussi. Il y a aussi, il y a aussi la question, la notion de responsabilité. Voilà. Il faut qu'on soit responsable individuellement, il faut qu'on soit responsable. Quand on reçoit une information, il faut être responsable en la partageant. Aussi, nous nous jouons avec ces histoires de buzz et tout. Chacun veut avoir du buzz et tout. dès qu'il y a une petite page avec les abonnés quand il y a une information et il y a tellement des abonnés du buzz et il essaie de divulguer souvent des fausses informations sans pourtant la vérifier. Donc, la question de responsabilité est vraiment importante. D'accord. Donc, l'un des conseils qu'on pourrait donner à ceux qui nous suivent et à nos internats, c'est d'être responsable vis-à-vis du traitement de l'information en réalité. Allô ? Oui, on t'entend ? On t'entend Mohamed. Allô ? Oui, on t'entend Mohamed. Et donc, l'un des points importants qu'on va aborder et qui va déjà avec, qui rentre dans le cadre de notre live, parce que notre live, c'est comment faire la part entre la mauvaise et la bonne information. De manière pratique, on va dire maintenant quels conseils ou bien comment on peut emmener les gens à détecter la mauvaise information sur les différents canaux dont on a parlé, notamment Facebook, par mail, par WhatsApp même, et même peut-être par SMS, voilà. Mais comment est-ce que ces personnes-là devraient éviter de les propager ? Comment elles doivent les reconnaître ? Et puis, quelles sont les dispositions à prendre éventuellement ? Les femmes d'abord, Raïssa ? D'accord. Donc, je pense que je vais partir d'abord d'un exemple pratique, ce que moi j'ai j'ai l'habitude de faire. Avant de venir au Congo, ça remonte à deux mois environ, j'avais la proposition d'ici, de venir soit ici, ou une proposition qui en réalité était fake en fait, d'aller travailler aux Etats-Unis en tant que quoi, la gestion, la logistique en fait. Voilà. Du coup, quand j'ai réussi ça, bon, en réalité, le choix est fait. Entre le Congo et les Etats-Unis, c'est clair que, voilà, le choix est fait. et j'étais tellement contente au départ, j'étais contente au départ, donc je n'ai pas vraiment regardé. On m'a envoyé un mail qui était assez, enfin, bien rédigé et tout, j'ai lu. et j'avais commencé à me dire, ok, il faut que je commence à préparer les papiers et j'ai même rempli en fait le formulaire qu'ils avaient joint au mail. Donc, j'ai rempli le formulaire tout autour, je l'ai envoyé. Mais, un truc qui m'avait un peu intriguée, c'est que je n'avais jamais postulé en réalité pour cette offre-là. Ou du moins, je ne me rappelais pas parce que je postulais en mars de ma période. Et, on me dit, vous avez été retenu pour le poste dont vous avez envoyé les CV, etc. et nous, on voudrait que vous remplissiez ce formulaire-là. Je trouve que j'ai fait que j'ai rempli. Après, quand on est déjà quatre jours passés, j'hésitais. C'est quand j'ai vu la machine de la compagnie où ils avaient mis le logo de la compagnie à question de l'hôpital et à tout cas, cette histoire est réelle. Et, le truc, c'est que j'ai soumis. Après, on m'envoie encore un autre mail qui me disait, ok, toutes les démarches sont ok, ok, alors il faut être en contact avec telle personne qui se chargera de toutes les démarches administratives, le visa à l'ambassade des États-Unis, etc., etc., le bail-avion, tout, tout, tout était bien listé. Et on disait que c'est moi qui devrais prendre en charge, en fait, c'est frère. J'ai dit, ok, si mon bail-avion est pris en charge que ça va être d'appeler le visa, il n'y a pas de problème. Mais après, je me dis, il faudrait que je me jette trop dans un truc assez rapide et puis je fais une autre opportunité qui est réelle de le côté où je vois la personne qui est derrière qui me propose et puis je vais faire un trafic, en fait, où on fait les organes du mail, etc. Donc, je dis, ok, si c'est vraiment l'entreprise, moi, je cherche, en fait, la personne qui a signé en bas du mail. C'était un certain team, je ne sais plus quoi. Donc, j'entre le nom du gars, en fait, dans Google, je me rends compte qu'il n'a rien à voir avec l'entreprise qui m'a envoyé le mail, en fait. Donc, ça, déjà, du gars. Parce que, normalement, s'il mettait vraiment l'envoyé de ce mail, il devrait, dans son LinkedIn, on devrait trouver quelque part qu'il est HR manager dans l'entreprise en question. C'est qui n'était pas le gars. Le gars était un pasteur quelque part. Je regarde maintenant le numéro WhatsApp que j'entre dans Google. Ça me ramène sur la page d'un pasteur « Benny Hill ». Et c'est aussi un numéro WhatsApp. Donc, j'écris ce WhatsApp. La personne ne me répond pas immédiatement. La personne peut-être trois heures avant de me reprendre « Oui, bonjour, mademoiselle, Fahisa, Yao. Est-ce que vous avez pu remplir le formulaire, etc. ? » « Oui, vous avez des complications. » Je me dis, « Si vous avez vraiment écrit, pourquoi vous avez d'abord trois heures ? » Je me dis peut-être de vérifier d'abord qui vous écrit avant de pouvoir me répondre. Ça m'a fait une deuxième fois. Et je cherche maintenant qui est la directrice des réseaux humains de l'entreprise en question sur LinkedIn. Donc, je recherche, je recherche les partenaires sur elle après, en deux, trois heures. Voilà. À elle, j'écris un message bien clair où je veux que j'ai reçu un mail. Je fais la carte qui vous envoie par LinkedIn vous dire « Est-ce qu'elle compte qu'elle le médeillait effectivement de leur compagnie ? » Elle ne me reprend pas. « Bien, grâce à la personne avec le décalage au reste. » Et elle s'excuse en fait « Sorry, le message ne vient pas d'eux en fait. Ce n'est pas eux qui ont émis l'information en question qu'elle ne s'excuse pour ça. Et là, je sais que le truc était faux en fait. Elle a la base. Elle m'a plus désagée et j'ai choisi de dénir ici. Mais est-ce que je n'ai pas fait une telle en fait des procédures, un emploi fini ? Je serais peut-être quelque part en acquis de recherche une Ivoirene disparue quelque part. Donc, voilà un cas pratique. Du coup, c'est de demander qui a envoyé l'information dans un premier temps de chercher. Est-ce qu'il y a une signature officielle ? Est-ce que celui qui a envoyé le message pour aspirer existe réellement ? Est-ce que ce n'est pas un avatar pour une personne réelle ? Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir échanger avec la personne par appel vidéo ou bien par appel audio selon la... Ou même de se rencontrer en fait. Donc, de chercher et d'avoir toujours cet esprit-là de ne pas croire en tout, de ne pas être comme un enfant. en fait, si ce volet, je pense que l'innocence n'a pas sa place ou bien la naïveté n'a pas sa place. Il faudrait toujours être sur ses gardes parce que ça ne coûte rien de pouvoir chercher réellement pour une information que je juge qui pourrait être fatale pour moi ou pas. Donc, voilà un peu un exemple pratique de ce que moi j'ai fait. Merci, Raïssa. Ton intervention est assez intéressante parce qu'elle parle d'un storytelling. Maintenant, essaie de nous résumer précisément ton procédé pour que ça puisse servir réellement aux internautes parce que là, c'est vraiment une très bonne information. Tu vas nous décrir tes étapes de façon simple. Voici comment je vais faire soit je vais vérifier par le site de l'entreprise ou même de LinkedIn. Donc, tu vas nous décrir vraiment ces étapes-là de façon brève et puis on va laisser la parole aux autres. D'accord. Donc, la première chose à faire lorsqu'on reçoit une information, c'est de s'accorder le bénéfice du doute en fait, de ne pas croire tout de suite en fait, d'être toujours sceptique, d'avoir un esprit critique, de toujours poser la question pour voir qui m'envoie l'information, est-ce que c'est réel, quel est le but de l'information, c'est quoi l'objectif qui est derrière. et une fois qu'on a ce doute-là, le second état, c'est de mettre au check-in, de chercher à vérifier en fait, est-ce que l'information est réelle. Et pour la vérification, il y a plusieurs moyens. Il y a le mail comme moi j'ai envoyé ou bien le message LinkedIn ou WhatsApp ou bien par SMS ou appeler un proche qui connaît quelqu'un, etc. Donc, de toujours se mettre dans cette dynamique-là. Donc, soit par appel, email, SMS, WhatsApp, LinkedIn, tous les moyens qu'on peut avoir ou Facebook ou même encore des groupes de consommateurs ou de conseils où on demande par exemple, il y a plein de personnes qui m'a dit si, 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 qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, une fois que cette table-là est OK, c'est maintenant de passer à l'étape suivante de, je vais dire, de l'analyse, faire preuve d'esprit critique, tirer ce qui est bon et puis laisser ce qui est mauvais parce que la décision finale, c'est nous qui la prions. Elle peut te dire toutes ces informations qui sont vraies selon les autres qui ont dit et tout, mais la personne qui prend la décision finale de croire ou de ne pas croire, c'est nous-mêmes. Si je décide de croire, j'attume les conséquences derrière. Je décide de ne pas croire si après, c'était vrai et que j'ai pris un point de vue. C'est moi qui assume encore les conséquences derrière. Même si de faire le plus de recherche possible, en fait, à l'étape intermédiaire pour avoir, tirer le maximum d'informations qui puissent être le plus vrai possible. Même contacter les personnes qui ont déjà passé par un tel processus, ça dépend de la situation, mais si on connaît des personnes qui ont déjà passé un tel processus, vous pouvez appeler pour demander comment vous y êtes pris, avant tout, comment c'était. Il faut se demander si on va demander ça. Et si c'est le cas, à la fin, on prend une décision ferme et on ne revient plus là-dessus, en fait. Donc, voilà, on fait résoudre dans trois étapes le processus à suivre. OK. Merci beaucoup, Ressa, pour ton formation. Je pense que ça va servir plusieurs personnes. Donc, tu as quelque chose à dire ? Oui. Honnêtement, tout ce que Raïssa a dit, c'est exactement la chose à faire, accorder le bénéfice du doute et aussi suspendre son jugement. Moi, je vais revenir avec, comment dirais-je, j'essaie de formaliser ça et puis me concentrer principalement sur l'esprit. Allô ? Allô ? Allô ? Ah, d'accord. C'est bon ? Oui, vas-y. Je veux ? Oui, vas-y. D'accord. La chose qu'il y a, c'est quoi ? C'est qu'au niveau de, genre, il faut essayer de revenir avec, moi, j'adore ce concept-là qui est la zététique qui s'exprime comme l'art du doute ou bien l'art de l'esprit critique. En gros, il faut revenir sur des concepts assez simples et des méthodes d'analyse pour essayer d'analyser toute information et toute vérité en quelque sorte. Je pense qu'il faut venir vers des fondamentaux. Là, il y a une chose que beaucoup de personnes prétendent avoir un esprit critique, mais l'esprit critique, en fait, c'est se faire sa propre opinion. Et c'est très différent de transporter l'opinion des autres. Hashtag la propagation des fake news. C'est vraiment important. Comment s'établir une propre opinion ? Parce que c'est de là à la prise d'opinion qu'on décide vraiment si on doit partager ou bien sûr on doit dire écoute, je ne pense pas que cette information soit vraie, essaie de la vérifier ou bien tu essaies de lancer le processus d'analyse. Donc, on revient à la partie de l'opinion. Déjà, il y a cette règle. Il y a ce qu'on appelle le rasoir docable ou bien le principe de parcimonie. C'est-à-dire, en gros, si j'ai deux possibilités, je mieux vaut partir pour celle qui est la moins extravagante. En gros, si j'ai dit le pneu de ta voiture est crevé et tu as dit écoute, j'ai roulé sur une pointe. C'est-à-dire une hypothèse normale. Ou bien il dit par exemple, écoute, voilà, ce sont les gars du Nord, ils ne m'aiment pas parce que depuis que j'ai eu un nouveau travail, ils ont percé mon pneu. honnêtement, on voit bien sûr que l'approche parcimonique à savoir plus simple est celle qui est vraisemblable et c'est cette notion de vraisemblabilité qu'il faut voir. Le principe qui vient après, c'est de savoir que des fois, et surtout dans, je pense, désolé, mais surtout dans les cas de fake news qu'on voit dans les groupes comme du genre Observatoire, Observatoire 225, Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire, c'est ça, et d'autres trucs, et d'autres plateformes. C'est de savoir, il y a des fois, il y a un autre principe qu'ils appellent le principe de Hanlon qui dit comme quoi qu'au fait, des fois, il ne faut pas attribuer du genre à la malveillance ce que la bêtise peut justifier. Il y a des gens qui ne font que de manière instinctive publier toute information venant d'une personne sans analyse. Donc, il faut essayer de se mettre dans leur peau, se dire que ces personnes-là, c'est leur manière d'agir, et que foncièrement les informations qui viennent de là sont des informations à analyser avant de, comment on appelle, de les propager. Pour revenir maintenant au choix de l'opinion, comment se fait une opinion ? Il y a certaines personnes qui aiment bien dire les deux vitesses du cerveau. C'est des concepts qu'il faut vraiment intégrer. C'est-à-dire, dans la mesure où il y a des choses où tu n'auras pas le temps, on n'a pas du genre, comme Raïssa l'a dit dans son exemple, elle a pris le temps parce que là, c'est sa carrière qui est en jeu, elle a pris le temps de le chercher. Tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Donc, comment prendre une décision rapide ? Comment prendre une décision rapide ? C'est aussi lutter contre les fake news dans la mesure où si je sais que, par exemple, on me dit que le soleil va s'éteindre, ça c'est un hoax, que le soleil va s'éteindre pendant 24 heures que ça a été annoncé par la NASA. Si déjà, je connais un petit truc, une petite notion de physique ou bien d'astrophysique ou bien juste de cette petite connaissance d'astronomie, je sais qu'effectivement, le soleil ne peut pas s'éteindre. Et ça, automatiquement, ça me fait une première barrière. Donc, c'est un peu de la culture. Ça, c'est sur le point, je dirais, de la connaissance qu'il faudrait développer. Il y a un autre point qui est là et ça touche personnellement notre pays, c'est le point de la suspension de jugement. C'est vraiment primordial. Dans notre pays, il suffit d'aller sur un groupe comme Odessi ou bien autre. Bon, en faisant abstraction des faux comptes et des avatars, les propos sont fortement corrélés avec les origines des gens. Quand il y a un propos politique, si tu le prends, Mohamed, lui, il est dans le truc, je pense H24. Si tu prends un propos politique et si c'est un propos qui arrange les gens du Nord, tu vas voir être relayé par toute une bande de gars qui ne savent pas si c'est vrai ou faux. Mais du genre, c'est tout un mécanisme qui est déjà fait. Que ce soit politisé, que ce soit intentionnel, je m'en lave les mains. Mais il y a vraiment ce caractère qui est là. Donc, la suspension de jugement, ça revient à ce que Raïssa a dit. Essayer de mettre, comment on appelle, d'accorder le bénéfice du doute. Suspendre son jugement pour prendre la meilleure décision. Je vais terminer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de règles complétées, mais je vais terminer sur une autre règle qui est très simple. S'il n'y a pas de preuves, il n'y a aucune raison de croire. Honnêtement, les gens ne se disent jamais ça, mais c'est la vérité. Moi, je te dis, grand beauté, moi, je peux voler. Toi, tu vas me dire quoi ? Ben, vole devant moi. C'est normal. Tu vas me demander une preuve. Effectivement. Mais si je ne te donne pas la preuve, ce n'est pas un fait, ce n'est pas une raison. Et la chose, c'est que ça revient maintenant à la recherche documentaire et je ne sais pas à comment on appelle, au double checking. Mais je sais que Mohamed qui est plus technique dans la chose va nous parler de ça pour les réseaux sociaux qu'on utilise de manière courante. Mais c'est ça, au fait. C'est là au moment où s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de raison de croître. Prend tout son sens. Et ce sont des petites règles comme ça qu'il faudrait développer, essayer de sensibiliser les gens dessus. Si tu veux avoir une opinion, construis-toi là, que cette opinion, même si elle est basée sur des hypothèses qui sont discutables, qu'il y a un raisonnement logique derrière une certaine consistance, et qu'après, même si tu t'es trompé, pouvoir l'admettre que tu t'es trompé et faire des excuses publiques éventuellement. Si tu as dit, par exemple, que Grand Bouté a un milliard et qu'on peut aller prendre de l'argent sur lui. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce genre de truc-là qu'il faut essayer de voir pour essayer d'augmenter ce que les Américains disent « awareness ». Genre, être plus averti sur la question des fake news, de l'impact et autres. Il y a toute une question de sensibilisation à faire, que ce soit au niveau des autorités ou bien des acteurs cyber engagés comme Mohamed ou bien même EDC. Pourquoi pas ? Actuellement, on est en train de parler de ça, on est en train de faire une sorte de sensibilisation. Et c'est vraiment ces cas-là qui sont vraiment primordiales pour l'avancée de notre société, l'avancée de notre nation et l'avancée de notre pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire. OK, merci pour ta superbe intervention, modeste. Bon, Kébé, Mohamed, tu as quelque chose à dire. Parce qu'il y a eu sur les connexions et je veux savoir de quoi suivre les bonnes pratiques ou de prévu les fausses informations ou ça. Oui, c'est-à-dire comment détecter une fausse information, quels conseils on donnera à quelqu'un qui reçoit une information. D'accord. D'accord. C'est simple. Enfin, nous, on est toujours dans la pratique. dans le groupe physique par exemple, que hier ou avant-hier, il y a eu beaucoup de morts dans cette zone d'abuse. C'est simple. Tu as dit, le premier effet d'abord, c'est le clé aux sources. OK. La source d'une information est primordiale. Allez-vous vous refaire aux sources. Est-ce que la source, la source qui donne cette information est une source ? Est-ce que l'information est donnée par un média crédible ? Est-ce que l'information est donnée par une personne en crédible ? Lorsque ces deux informations sont justes, c'est un média crédible, c'est une source crédible, il ne faut pas se limiter à ça. On a des petites techniques qu'on peut utiliser. Par exemple, choisir quelques phrases de vitesse, mettre entrecôtes, mettre dans Google de recherche, dès que vous le lancez. S'il y a un article qui a été édité avec cette situation, Google va te sortir cet article-là. Il te dit que la réalité, il y a vraiment ça. Par exemple, on te dit que l'OMS a fait un compliqué pour interdit aux Africains de se faire vacciner. On t'envoie cette thèse-là. Pour chercher l'application de cette thèse, c'est simple. tu copies quelques pouces de phrases de tête de l'éto de Google. En tout cas, quelques pouces de phrases que tu mets en sorte, c'est-à-dire en guillemets, tu mets dans la barre de recherche Google et tu lances ta recherche. si vraiment l'OMS a fait un communiqué sur ce volet-là, le communiqué, tu vas le communiqué sur Google. Il y a aussi souvent, si on reçoit des images qui ont été manipulées par WhatsApp, Google, par Messenger, vous verrez souvent des images si il n'y a pas, il y a des trucs simples. On a des outils comme Google Image, on a des outils comme Indite, on a des outils comme Yandex. Ce sont des outils qui permettent en fait de vérifier de l'archéaste du développement. Je prends un exemple. Je prends une image qui dit que, une image que j'ai reçu des images qui me disait qu'on avait découvert un camp où les diabétiques dans l'armée avait tué des maladies qui étaient formées par l'Esprit. Et j'ai reçu l'image. Quand vous recevez ce genre d'image, c'est simple. Vous allez sur votre navigateur vous trapez Google Image. Lorsque vous trapez Google Image, la base de Google s'affiche avec Google Image s'affiche un carreau qui représente la photo. Vous importez l'image et vous lancez la recherche. Lorsque vous lancez la recherche, s'il y a des articles, s'il y a des postes qui ont été faits sur cette photo, avec ce qu'on appelle cette photo, automatiquement, Google pour te diriger sur ces genres d'articles. Quand moi, j'ai fait la recherche, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était pas ça. La vraie information, c'était le matériel des journalistes espagnols qui avaient été tués. Donc, il est là, pour donner ce genre d'informations. Après Google Image, il y a aussi Tina qui est là, Tina qui est un moteur de recherche puissant d'images. Voilà, qui mettez l'image qu'on choisit, en fait, la réaction de le même processus. T'as vu, qu'il essayait l'image d'abord sur son ordinateur ou sur son téléphone, à laisser Tina qui est qu'il essayait l'image sur Tina qui est et l'autre, la recherche. Si, le gars Tina qui est fait une recherche sur plus de 4 à 5 millions d'images, si l'un résultat est étonnant, et d'un prix index. Il y a aussi les outils qui essaient de vérifier aussi les les vidéos sur n'importe quoi. La vérification de ce animal aussi, il y a aussi des outils importants qu'on utilise à tout moment. Il y a un outil gratuit sur Google Indique, ça vous dirait sur un outil pour introduire votre vidéo. Indique va te diviser la vidéo en différents textiles et avec ces différentes textiles, les transgenres de textiles, si vous lancez votre recherche, si il y a un article qui a été publié avec ce genre de, ce type de textiles et ça va être dégagé vers un article qui parle de ça vu que voici la vraie information. Après, YouTube on a aussi YouTube Data View. YouTube Data View c'est aussi un autre qui permet Mamed, en t'entend ça un peu tu as du bruit à côté de toi Ok, allô ? Oui, on t'entend avec un peu de d'écho ou des faits sonores voilà c'est bon maintenant ? Oui, ça va. Ok, je disais aussi que il y a aussi Google YouTube Data View qui a été développé par Amnesty National S'il y a eu des vidéos plus eu en fait le problème c'est le problème de l'intention de faudra le euh Mohamed Mohamed il doit avoir un problème de réseau il doit avoir un problème de réseau d'accord allô ? C'est bon ? Oui, peux-tu couper ta caméra pour intervenir ? Ok, d'accord je couche encore et va c'est bon ? Oui, vas-y on t'écoute Voilà, donc j'étais sur les vidéos sur YouTube qui disait qu'il y avait aussi YouTube Data View c'est un logiciel qui a été développé par Amnesty International qui te permet qui te permet aussi les vidéos que vous recevez mais lui en fait avant de vérifier il faudrait que tu aies un compte YouTube le compte YouTube te sert en fait avec le lien quand tu insères la vidéo mais lorsque tu insères la vidéo tu ne partages pas la vidéo la vidéo n'est pas populaire en fait tu fais la vidéo pour toi et tu récupères le lien tu mets dans le logiciel qui va te si la vidéo a été publiée sur YouTube ou ça va te ramener sur l'origine de la vidéo il y a tellement d'outils qui permettent en fait de vérifier les images que nous recevons les vidéos que nous recevons mais la première démarche c'est de vérifier la source de ton information lorsque tu reçois une fake news une information quelconque ok donc merci beaucoup je peux si je peux ajouter vas-y 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 je l'ai je lui disais merci parce que c'est une très belle intervention parce qu'il y a vraiment des ça c'est un cas très pratique également où il donne vraiment des outils comment revenir au-dessous de l'information et donc je peux citer ce qu'il a dit il y en a des outils comme Google Images Google voilà on a même Yandex on a Tini on a YouTube Data View Data Gris voilà qui te permet de YouTube Data View voilà YouTube Data View qui va vraiment te ramener à la source de l'information et te donner toute crédibilité ou information annexe qui pourrait te permettre bien évidemment de prendre une décision de prendre la bonne décision de est-ce que l'information est bonne ou mauvaise donc merci Mohamed on va laisser Modeste compléter l'intervention d'accord il y a un truc que Mohamed a dit qui est tout à fait intéressant mais qui quand même je voudrais mettre une pincette là-dessus c'était par rapport à qui relaie l'information et coupler ça avec ce qu'on appelle des biais cognitifs et des biais cognitifs et en même temps des arguments fallacieux dans la mesure où ce qu'on appelle un argument d'autorité c'est-à-dire du genre quelqu'un quand on sait qu'il y a une autorité dit quelque chose et parce que c'est une autorité on a le biais cognitif dans notre tête que bon comme c'est l'autorité qu'il a dit automatiquement c'est vrai et on peut reporter ça au parti politique du genre un leader de parti politique sans nom dit par exemple oui aujourd'hui les gars il faudrait qu'on fasse ceci cela et autre parce que c'est un leader de parti et que bon dans son parti il a bonne foi qu'il dit toujours des choses très intéressantes ben automatiquement tout le monde suit et il y a une bande de comment on appelle d'arguments fallacieux qui sont assez dangereux c'est vrai que la personne qui donne l'information c'est un poids mais il y a aussi la règle de comment on l'appelle de ne pas forcément adouber tout ce qui vient d'une personne et surtout dans le cas de l'argument fallacieux d'autorité qui peut être complètement perverti d'une manière incroyable où il y a quelqu'un qui a un doctorat en philosophie qui vient de donner des informations sur de la bête on a vu ça pendant le COVID on a vu ça pendant le COVID on a tout vu on a vu des gars qui ont des doctorats en électricité on les présente dans le journal docteur argument d'autorité le mec ne maîtrise pas son sujet mais comme il est docteur ben ça passe et du genre ça par contre ça c'est un moyen de relayer une fausse information il faut avertir les gens par rapport à ça autre argument fallacieux qu'il y a par exemple l'argument d'ancienneté comme quoi je ne sais pas c'est utilisé beaucoup en marketing comme quoi nos produits fondés depuis 1882 et juste comme quoi parce que l'ancienneté permet d'adober comme quoi ils le font depuis longtemps donc ils le font bien et ça peut aller aussi dans le sens où c'est une personne qui était dans le domaine depuis longtemps donc ce qu'il dit c'est vrai comme c'est une personne qui a agi elle a quelle raison de mentir ou bien c'est une personne qui a vu tant de choses forcément ce qu'elle a dit est vrai n'empêche ça peut être possible mais le bénéfice du doute toujours et suspendre son jugement c'est à ça qu'il faudrait revenir comme Raïssa et Mohamed l'a dit et c'est vraiment sur ça je voulais insister être conscient des biais cognitifs que nos cerveaux ont tous sans exception et aussi des arguments fallacieux que des gens qui sont avertis par rapport à ces biais peuvent utiliser pour faire passer des fake news c'est un peu ça ce que je voulais ajouter ok donc merci Modeste si je dois résumer ce que tu as dit c'est peu importe l'information voilà c'est à dire dès lors qu'on a un doute ou bien qu'on ne la trouve on n'a pas trop un degré de pertinence voilà l'argument n'a pas trop un degré de pertinence il faut toujours vérifier la source il faut toujours laisser le bénéfice du doute en fait c'est un peu ça voilà ok donc merci et donc on va apporter maintenant notre dernier volet voilà qui est maintenant de savoir quels conseils donneriez-vous on suppose que moi grand bouté j'ai réussi à détecter une fake news ou une mauvaise information ou bien comme Kevin a dit une désinformation comment est-ce que quelle attitude je dois avoir de manière pratique on va commencer par Aïssa ok donc de façon pratique il faudrait d'abord garder son calme de ne pas comprimer de créer l'information qu'on reçoit parce qu'elle peut être vraie ou elle peut être fausse donc garder son calme de commencer directement le checking en fait pour voir est-ce que l'information que j'ai reçue est réelle ou pas donc avec tout ce que vos tests et moi-même ont dit et aussi ce que j'ai dit c'est-à-dire partir par le process de vérification et si malgré ça on n'a pas une source fiable on dit que le temps par moment est le meilleur dévoileur des choses cachées en fait donc le temps pourra permettre de citer certaines vérités et puis de toute façon encore du corps en dit qu'on dit il n'y a jamais de fumée sans feu si on dit quelque chose quelque part il y a ralissa tu nous avances peut-être qu'il parle de vérité dans ce qu'il a dit mais aussi nos recherches par exemple de nous donner des réponses oui je vous entends oui vas-y continue tu t'as coupé ralissa ok donc tu as un souci de connexion vas-y tu peux terminer donc je disais oui donc je disais ça c'est un peu la démarche où on prend tout le temps et maintenant Modeste avait dit qu'il y avait des situations où on n'a pas trop le temps de réfléchir longtemps en fait donc là ce serait d'aller sur des groupes ou certaines personnes qui vont avoir un peu plus d'informations selon leur appartenance ou leur proximité avec certaines personnes donc je vais demander si c'est un groupe en fait de réfléchir et de suivre et puis voilà ok merci beaucoup Raïssa donc Modeste alors Raïssa a dit à peu près les points les plus intéressants de la chose et moi je voulais révéler aussi qui est un autre aspect qui est l'aspect citoyen c'est-à-dire dans le cas où par exemple moi je suis en face d'une fake news et la fake news je suis sensible j'arrive à estimer où un temps soit peu projeter la chose en ayant des conséquences qui peuvent aller du genre à des sphères très hautes par exemple c'est très difficile déjà de faire ça par exemple personne ne s'était dit comme quoi que la chose qui s'est passée pour les gars du Nigeria c'était comment on appelle par une simple vidéo ça allait aller dans cette débat qu'on a eu à voir là on ne peut pas estimer ça vraiment mais si on a une présomption je ne sais pas une idée ou bien une peur quelconque que ça peut arriver loin moi je pense qu'il faudrait prendre un devoir citoyen d'aller vers les comment on appelle les entités qui auront assez de force de le faire par exemple il va à Tchèque aller par exemple il va à Tchèque ou bien comme maintenant j'ai le numéro de Mohamed qui va me donner après la conférence il va me comment on dirait je vais pouvoir contacter Mohamed directement pour dire écoute j'ai cette information je pense qu'elle est sensible et autre et du genre c'est c'est comme on appelle ces entités en plus de poids pour pouvoir comment on appelle reporter en quelque sorte la chose il y a aussi comment on appelle le groupe je pense l'entité de la police de la gendarmerie par rapport à la cybercriminalité et autres qui ont un numéro vert je crois que je l'avais vu dernièrement quand j'étais à Bidjan et j'étais agréablement surpris de voir ça que tu pourrais contacter éventuellement mais c'est vraiment cet acte citoyen de se dire écoute je vois quelque chose qui n'est pas bon et j'interviens c'est une notion que bon je ne sais pas en SCM on nous a appris du genre que le drapeau de la Côte d'Ivoire c'est orange blanc vert mais je pense que à ce point-là il faudrait insister dans l'éducation c'est-à-dire comprendre ce qu'il y a ce que c'est qu'un acte citoyen et de comprendre en quelque sorte qu'on est responsable de ce qu'on fait ça c'est le point essentiel vraiment que je voulais ajouter dans le cas des fake news et aussi peut-être à cause de mon petit rélan militaire mais suivre les voies hiérarchiques il y a forcément des canaux qui ont été faits par exemple comme le numéro vert par exemple contacter des entités ou bien des ONG qui sont déjà investis dans la chose et qui ont plus de poids et plus de portes ouvertes pour pouvoir mettre un terme à cette chaîne de désinformation de mésinformation pour le bien de nos communautés c'est un peu ça d'accord donc si je peux bien résumer ce que Modeste dit c'est si on ressort ou on détend une mauvaise information c'est de s'adresser aux personnes agréées effectivement ou aux institutions voilà qui peuvent effectivement nous répondre donc merci beaucoup Modeste pour ton intervention et donc on va continuer avec Mohamed d'accord allo on m'attend oui oui vas-y enfin s'il te plaît Mohamed allo oui tu peux reprendre la question s'il te plaît et donc je disais à supposer que moi grand bouté je reçois une fake news j'arrive à la détecter ou bien j'ai un doute voilà quel conseil tu me donnes ou bien ça dit j'ai réussi à détecter la fake news quel conseil tu me donnes qu'est-ce que je fais en tant que personne d'accord moi ce que je peux donner comme conseil c'est simple quand tu reçois une information j'insiste que je suis la source c'est la source qui va déterminer en fait la suite de tes recherches je vais prendre un cas pratique qui m'est arrivé le dernier mois avant-hier je reçois un mail de d'une soit disant d'une organisation qui me dit que je suis invité à une conférence aux Etats-Unis à Boston c'est-à-dire une conférence sur les droits de l'homme d'abord j'aurai le mail je tic en fait parce que le mail contient des numéros je sais que vous voulez les informer enfin ceux qui sont un peu dans ce domaine un mail déjà qui contient des un mail d'une organisation qui contient déjà des numéros c'est un mail qui est suspect ok Mouabège ton micro est coupé allo oui vas-y continue d'accord je reçois le mail qui me dit ça j'ai dit mais attends ok d'accord je sais des pachas avec en fait je joue le jeu j'envoie mes coordonnées et tout et après les gars me disent que d'accord je suis tenu pour assister à la conférence aux Etats-Unis mais d'abord je dois parce que la conférence c'était en deux phases une phase aux Etats-Unis et une deuxième phase au Sénégal donc on me dit que pour essayer de faire ça il faut que je je commande enfin je réserve mon hôtel mon hôtel au Sénégal mais d'abord pour réserver l'hôtel au Sénégal je devais payer en fait la réservation et par quoi Paris Amoné Western Union les deux et puis Monegram donc je dis ok d'accord quand j'ai vu Monegram et Ria j'ai rien dit puisqu'ils avaient laissé leur numéro leur numéro WhatsApp j'enregistre le numéro WhatsApp je m'aperçois qu'il y a une photo sur le numéro WhatsApp une photo d'un hôtel donc je télécharge la photo doucement je mets dans mon ordinateur je vais sur Google je tape la recherche de la photo et la photo me sort l'image du Regen Hotel au Ghana c'est-à-dire je parcours la grande photo de l'hôtel même du Regen Hotel au Ghana en fait c'est la photo quand je lui demande j'ai dit mais la photo qui est la photo qui est sur WhatsApp c'est quoi c'est la photo de l'hôtel il m'a dit il m'a répond Mamed alors Mamed oui on t'entend tu peux aller un peu vite tu peux aller un peu vite oui on t'entend tu peux conclure rapidement il me dit il me dit en fait que c'est oui c'est la photo donc j'ai fait mon checking et je sors sur la photo de Regen Hotel il m'a dit mais le gars il s'est foutu donc du coup j'ai fait donc je lui ai envoyé un message je lui ai envoyé un message je lui ai dit je lui ai dit ça donc il a compris en fait il a compris ce que je voulais je lui ai dit 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 d'être vigilant d'être vigilant sur les informations que nous recevons vérifions la suite de nos informations vérifions les images que nous recevons vérifions les vidéos que nous recevons c'est un peu le conseil que j'avais à dire ok merci maintenant en une minute rapidement tu vas nous dire lorsque j'ai détecté la mauvaise information qu'est-ce que j'en fais je laisse tomber ou bien j'informe qu'est-ce que je fais ça dépend de toi mais moi je préfère je préfère je préfère une mauvaise information que si l'information a été publiée plusieurs fois par exemple quelqu'un t'a donné une information toi tu as vérifié ton information tu te rends compte que c'est une mauvaise information tu ne es pas chez lui tu dis ah tiens l'info que tu viens de me donner c'est pas une bonne information c'est une mauvaise information Mohamed Mohamed bon je pense que tu t'as coupé oui je suis là je suis là ouais la connexion donc tu lui dis que tout simplement que l'information est fausse et s'il l'a publié dans plusieurs groupes qu'il est qu'il ne pas informer aux gens ou qu'il est qu'il supprime le message c'est simple ok donc merci beaucoup pour ton intervention Mohamed donc c'est vraiment un panel très riche voilà il y a vraiment de bonnes idées qui sortent et ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a beaucoup de cas pratiques voilà beaucoup de cas pratiques de comment aborder le sujet lorsqu'on reçoit une information de part et d'autre et donc bon on arrive déjà à la fin de notre panel qui nous laisse sous notre fin voilà donc je vais demander aux panélistes de nous donner un mot de fin avant la clôture du panel donc on commence toujours par les dames ok d'accord oui ça donc merci à tous de s'avoir suivi merci à vous prions aux orateurs pour vos différents types qui m'ont aussi m'a aidé donc ce que je pourrais dire c'est que en toutes circonstances comme Modeste l'a dit gardons un comportement de citoyenneté et aussi des pauvres citoyens qui viennent d'abord à préserver un bon final de paix dans le pays et un peu partout en fait dans le monde s'il y a d'autres personnes qui nous suivent d'autres pays et de toujours chercher à vérifier en fait quelles sont les sources des départements qui nous sont transmises merci ok merci à toi également Mohamed ton mot de fin ton micro est coupé d'accord allo c'est que moi j'ai déjà dit c'est de vous remercier c'est de vous remercier d'emblée pour cette initiative c'est très bon voilà une éducation en médias c'est vraiment bien mais ce que je veux dire pour terminer c'est de dire que la lutte contre la diffusion des fake news sur chaque fois chacun peut mener son côté en se posant juste les bonnes questions comme nous avons débattu enfin parlé dans ce panel donc chacun prend ses responsabilités pour éviter de propager trop de fake news dans la société ok merci beaucoup Mohamed et donc modeste pour mot de fin mon mot de la fin c'est responsabilité civisme et esprit critique c'est vraiment les trois choses que chacun doit essayer de développer pour essayer d'enrayer en quelque sorte comment dirais-je les fake news dans la mesure où la responsabilité de l'information qu'on propage le civisme dans la mesure où cette information on est consciente de l'impact que ça peut faire sur notre société notre personne nos proches notre communauté et l'esprit critique à savoir être en mesure de se faire une opinion que ce soit en temps éclair ou bien en temps assez conséquent de telle sorte qu'on puisse être nous-mêmes une bonne personne déjà et participer à l'émancipation et au développement de notre communauté que les fake news n'aident absolument pas voilà ok merci beaucoup modeste également voilà nous voilà vraiment informés de vos différentes expériences c'est vraiment un plaisir voilà j'invite tous ceux qui n'ont pas pu suivre le live ou bien qui tombent à la fin de vraiment le suivre parce que c'est vraiment 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 très riche on a eu pas mal de conseils on a essayé d'évaluer l'état des choses quelles sont les conséquences même des fake news pour nos sociétés de façon sociale économique et tout et même politique voilà donc je t'en ai à remercier les panélistes voilà merci d'avoir participé à ce live d'avoir donné votre voix pour informer plusieurs personnes on va parler de millions de personnes voilà et on va également dire merci à Edici de nous avoir tous donné cette voix et d'avoir permis ce live et donc sur ce on va souhaiter bonne soirée à tout le monde et bonne fin de semaine bien à vous merci bonne soirée bonne fin de semaine au revoir au revoir merci Merci.